... Ces 4 micros récupérés par un pétrolier en merveillez-terranée sont les seules... Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est... ... 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 familiale. Mon père était très violent avec ma belle-mère, il a batté, il a forcé à se faire prostituer, des choses comme ça. J'ai été témoin de tout ça. Puis après, suite à tous ces traumatismes, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. J'ai atteint les 100 kilos à l'âge de 16 ans et forcément, du coup, il est arrivé ce qu'on appelle le harcèlement scolaire. Et moi, je m'en suis sorti grâce au sport. Donc j'ai répondu à mes harceleurs une phrase où j'ai dit, vous verrez, celui qu'on a longtemps appelé Fatman deviendra Ironman. Et donc, du coup, je me suis lancé à la quête d'un Ironman que j'ai terminé cinq ans plus tard en 2022. Et suite à ça, je me suis dit, est-ce que j'ai terminé mon combat ? Est-ce que je continue ? Et je me suis dit, il faut boucler la boucle, il faut aller parler aux jeunes. Et du coup, j'ai créé une association qui s'appelle Agir pour devenir, où l'objectif, c'est d'aller sensibiliser dans les écoles, dans les clubs, dans les instituts de santé. Et du coup, on en a rencontré 2200 cette année. Donc peut-être que vous avez vu nos actions sur M6, sur Stade 2, sur France 3, dans la Provence, Ouest France, un peu tout ça. Et voilà un peu ce qu'on a fait cette année. Et du coup, je suis allé faire un deuxième Ironman en portant la voix de 2000 jeunes, on va dire. Et on a réalisé un documentaire sur mon histoire qui s'intitule « De Fatman à Ironman », qui est sorti il y a une dizaine de jours sur YouTube, qui retrace à la fois mon histoire, qui retrace l'engagement qu'on a eu cette année. Donc vous pouvez voir des vidéos quand on est allé dans les établissements scolaires, parler avec les jeunes, échanger, faire du sport avec eux. Et puis la quête aussi des championnats du monde que j'espère atteindre un jour, on va dire. Merci. On l'espère aussi. Et même question, Sylvain. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie ? Ce qui m'émerveille, c'est la résilience, la capacité de rebondir. Parce que là, je vous ai parlé d'harcèlement scolaire, d'obésité, ou même de violence familiale. Mais au final, ce qui nous touche tous, c'est qu'à un moment donné, il y a une difficulté qui se présente dans la vie. Et au final, on a tous la capacité de rebondir. Et c'est ça qui m'émerveille. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements. Notre prochain lauréat, il a cofondé une association que vous connaissez peut-être, qui vous encourage à agir pour préserver l'océan depuis votre assiette, sans perdre le goût du plaisir. Ils font beaucoup, beaucoup trop de choses. Donc, bon courage à lui pour tout synthétiser en deux minutes. Un tonnerre d'applaudissements pour Julien de l'association Blutopia. Donc, deux minutes top chrono. C'est parti. Qui a déjà entendu parler de Blutopia ? Vous pouvez applaudir, parce que vu que je ne vous vois pas. Très bien, merci. Et deuxième question, qui a mangé aujourd'hui ? Ok. Troisième question, qui a mangé quelque chose aujourd'hui pour la première fois ? Non ? Ok. Et bien avec notre nouvelle campagne chez Blutopia, c'est ce qu'on veut vous proposer. Un nouveau récit, réinventer l'alimentation. Et on lance une campagne sur les algues. Et donc, pour faire très très bref, Blutopia, on vous encourage à agir pour préserver l'océan depuis votre assiette. Ça, ça a été déjà dit. Et en fait, on mène des campagnes d'impact qui s'appuient sur trois piliers. Le premier, c'est inspirer en réalisant des documentaires. Et on a également une expo photo qui sera juste derrière. On a un deuxième levier qui est formé, où on a des programmes pédagogiques pour les plus jeunes. Un podcast ondine pour les moins jeunes. Vous pouvez aller suivre, c'est sur toutes les plateformes. Et ensuite, on a le volet agir, où là, concrètement, on a un livret de recettes. On va en créer d'autres par la suite. Et des ateliers culinaires. Notamment, on vous partage la très célèbre recette, le tartare d'algues Blutopia, qui est réputé par les plus grands chefs du monde. Ça, c'est mon rêve. Merci. Et alors, outre toutes ces merveilles gustatives, qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie ? Les algues, évidemment. Non, un exemple très, très concret. En août dernier, avec Mallory, on a passé dix jours en mer d'Iroise pour tourner les premières images, justement, de notre prochain documentaire sur les bienfaits des algues. Donc, l'objectif est très clair. Vous faire saliver et qu'à la fin du docu, vous courriez manger des algues. Et en fait, j'ai passé 30 minutes à la fois en apnée, à nager au milieu des algues. Et là, je suis tombé sur un phoque avec qui j'ai passé 30 minutes, un petit slow. Donc, après, ça reste intime. Je ne peux pas aller plus loin. Merci. Et alors, last but not least, le dernier lauréat qu'on va vous... Non, pas tout de suite. Non, Jeanne, 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 pas tout de suite. On a dit pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite, désolé. Non, non, alors du coup, pas Jeanne. Mais lui, donc, il est en train d'écrire son livre actuellement. Alors, pas là, tout de suite, maintenant, mais il est en train d'écrire un livre. Il revient d'exploration où il a étudié l'art de faire communauté dans le but d'accélérer la transition écologique et sociale. J'ai nommé Hugo d'Into the Tribes. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Génial, merci. Bonjour tout le monde. En effet, on ne vous voit vraiment pas. Je suis trop content d'être là aujourd'hui avec vous et d'être en France, d'être ancré en France, puisque ça fait un an maintenant que j'explore les communautés. Donc, j'ai fondé le projet qui s'appelle Into the Tribes. Pendant un an, de janvier 2023 à décembre 2023, je me suis immergé dans des centaines, des dizaines de communautés en Europe pour étudier l'art de faire communauté. Comme l'a si bien présenté Mo au début avec son magnifique film, pour moi, je crois beaucoup en la force et la puissance de la communauté. Ça a toujours été au centre de mon engagement. Et il y a cinq ans, lorsque je faisais un peu le bilan sur ma vie, je me suis dit, mais comment je peux avoir un impact aujourd'hui dans la société ? Je me suis rendu compte de deux choses. La première, et je pense qu'on sera tous d'accord dessus, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une période de grandes mutations. On a besoin de transformations profondes, que ce soit pour les crises écologiques, sociales, démocratiques. Et le deuxième bilan que j'ai fait, c'est que, en fait, pour faire ces transformations, on a besoin de transformations tout autant collectives qu'individuelles. On a besoin de mettre en mouvement, mais on a aussi besoin de se mettre en mouvement. Et pour ça, aujourd'hui, les communautés, elles ont une puissance incroyable. Maintenant, une fois que j'avais cette envie-là, il fallait comprendre comment fonctionnaient des communautés, comment surtout on pouvait mettre en mouvement ces personnes et comment on pouvait, une fois que ces communautés sont en mouvement, permettre aux personnes de réellement s'émanciper dans ces communautés. Donc, pour cela, j'ai mis mon sac sur le dos et je suis allé sillonner l'Europe en transport doux pour veiller, bien sûr, à mon impact carbone. Et donc, j'ai sillonné l'Europe pour aller étudier cet art de faire communauté. J'ai vécu pendant un mois avec des moines. Je suis allé voir le peuple autochtone des Samis qui vivent en Laponie. Je suis allé voir des jeunes de la PGG, donc des jeunes qui sortent de prison. Bref, je suis allé voir plein de genres de communautés pour vraiment comprendre comment ces communautés arrivaient à mettre en mouvement pour transitionner vers une société qui soit plus écologique et plus sociale. Donc, je suis rentré là il y a quelques semaines maintenant et je suis trop heureux de pouvoir vous partager ces différents récits. Là, mon objectif, ça va être en 2024 de premièrement écrire un livre puisque c'est bien d'avoir des récits, mais si on ne peut pas les partager au travers d'un livre, c'est dommage. Et ensuite, je vais aussi réaliser des rencontres pour permettre aux organisations et aux individus de mieux faire communauté ensemble. Merci beaucoup. Non, ne pars pas, ne pars pas. Je sais que tu n'as pas envie de répondre à la question. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie ? Parce que cette question, vous le savez bien, elle était préparée. Mais je ne veux pas dire la réponse qui est préparée parce que ce qui m'a émerveillé, c'est les discours des lauréats qui étaient là juste avant. Et pour ça, ce n'était pas vrai parce que j'ai été vachement ému, notamment pour le tout premier projet. Donc, franchement, bravo. Et je pense qu'on peut les réapplaudir parce que c'est dingue de faire ce genre de trucs. Merci. Je vais repasser la main à Anna. Merci beaucoup. Merci Marina et merci à l'ensemble des lauréats qui se sont déplacés exprès pour la soirée ce soir et qui vivent aux quatre coins de la France. Donc, c'était vraiment génial de les avoir parmi nous. Et j'en profite pour vous dire que Julien de Blutopia, que vous avez vu tout à l'heure, sera de retour sur camp le 15 février pour la projection du documentaire dont il vous a parlé, qui aura lieu au Moho. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site Internet. Bon, et sinon, il est temps d'appeler notre invité d'exception. Non, non, Jeanne, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Notre invité d'exception qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir, Lucie Lucas. Bonsoir. C'est vrai qu'on ne vous voit pas. Alors Lucie, c'est vraiment un honneur que tu aies fait exprès le déplacement pour être avec nous ce soir. On a pas mal de choses à se dire. On va commencer. Tu es mannequin, tu es actrice, tu es productrice, tu es aussi activiste. Et puis, pas des moindres, tu es maman. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le récit de ta vie ? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je suis très émue. C'est une belle leçon d'humilité que vous m'offrez. Non pas que quand on est adulte, on se sente supérieur, mais on a l'impression d'être plus sachant que quand on est enfant. Et là, en fait, de voir en effet tous ces lauréats avec leurs idées absolument géniales et le fait que vous les avez concrétisés, que vous avez eu ce courage et cette force-là et que vous en parlez trop bien tous, c'est vraiment bluffant. Ça me donne énormément d'espoir et ça me touche, mais vraiment profondément. Et vraiment, merci pour ce moment. Vraiment. Alors, pour répondre à ta question, le récit de ma vie, ça va être un peu long. Donc, je suis née en banlieue parisienne. J'ai grandi au milieu du béton, mais j'avais des parents qui étaient amoureux de la nature. Et donc, on avait un tout petit jardin et dans lequel mes parents faisaient pousser des arbres fruitiers. Il y avait des fleurs partout. Donc, un écrin de nature avec des graines pour les oiseaux. Ils m'ont vraiment appris depuis toute petite à contempler la beauté de la nature et sa complexité et à être humble devant elle, en fait, devant sa puissance aussi et sa capacité de régénération et de résilience. Et puis, voilà, j'ai commencé le théâtre. J'avais neuf ans parce que j'étais incroyablement timide. Je passais mon temps à me cacher et à ne pas m'exprimer. Et étonnamment, je me suis rendu compte que quand j'enfilais des personnages sur une scène où je ne voyais rien, comme ici, et bien là, je n'arrivais plus à être moi-même, bizarrement. Et en tout cas, à me lâcher à exprimer ce que j'avais au fond de moi. Et donc ça, j'ai continué pendant 10 ans jusqu'à mes 19 ans. Et puis, après, j'ai éprouvé vraiment le besoin de gagner ma vie, de rentrer dans la vie active. Et j'ai eu l'occasion de devenir mannequin. Bon, c'est un métier très toxique, donc je ne le conseille pas. Ou alors, vraiment, il faut bien s'entourer. Voilà, mais c'est un métier qui m'a permis de lire beaucoup de livres, notamment, parce que je passais beaucoup de temps dans les transports pour faire les castings. Et le patron de mon agence a beaucoup insisté pour que j'essaye de devenir comédienne plus tôt. Il m'a inscrite dans une école, carrément, pour apprendre à travailler face caméra, parce que c'est comédien, actrice, on pourrait croire que c'est la même chose. C'est la même chose, on essaye de partager des émotions avec le public. Mais les techniques sont vraiment très différentes entre la scène et la caméra. Et après, j'ai eu la chance de décrocher mon premier rôle à 21 ans. Et à 23 ans, je décrochais mon premier rôle principal dans Clem. Voilà, et juste après le tournage du film Clem, parce que c'était juste un film à la base, eh bien, je suis tombée enceinte de l'amour de ma vie, qui s'appelle Adrien, que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans, et avec qui on a commencé notre histoire, on avait 19 ans. Et aujourd'hui, on a trois enfants ensemble. Et on a déménagé il y a cinq ans en Bretagne, et donc dans un tiers-lieu écologique. Et on fait du maraîchage bio, notamment. On mélange plein de techniques, la permaculture aussi. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on met zéro chimie de synthèse. La vie, c'est chimique, mais il n'y a pas de chimie de synthèse chez nous. Voilà, et donc c'est un tiers-lieu, parce qu'on est en train de monter un bar, qu'on a une boutique de producteurs locaux dans la ferme, et qu'on est en train d'envisager plein d'autres chantiers, et qu'on travaille beaucoup avec la population locale. Et on a vécu en habitat partagé pendant deux ans aussi, on expérimente plein de choses. Et donc je suis curieuse, je ne te vois plus, mais on s'est croisés aux toilettes tout à l'heure. Mais d'en savoir plus sur la vie en communauté, justement, parce que faire pousser des plantes, c'est très facile. Après, réussir à vivre ensemble, c'est beaucoup plus dur. Et donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette expérience que tu as menée pendant un an. Je ne sais plus son prénom. Hugo. Voilà. Donc Lucie, on est vraiment très chanceux de t'avoir. C'est moi. Du coup, tu nous l'expliquais à l'instant, tu as quitté la capitale pour t'installer en Bretagne. Donc j'imagine que tu as complètement switché ton mode de vie, tes habitudes. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et comment tu le vis aujourd'hui ? Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que... Enfin, ce qui nous a poussé, parce que là, c'était une décision familiale, vraiment. C'était le fait que d'abord, je travaillais énormément et à mille à l'heure. Et que quand j'arrêtais de travailler, le week-end ou à certains moments, je n'avais pas de sanctuaire pour reprendre mon souffle, me connecter à la nature et tout ça. Donc ça, c'était vraiment... Personnellement, j'éprouvais vraiment le besoin de beaucoup plus de nature et d'un meilleur équilibre entre la vie super active et la contemplation, la vie tranquille et plus naturelle. Et Adrien, lui, mon mari, il s'est arrêté pendant huit ans pour s'occuper de nos enfants. Et merci mille fois à lui d'avoir fait ça. Et très vite, il m'a dit qu'il éprouvait vraiment les limites du béton et qu'il ne voyait pas ce qu'il pouvait transmettre d'important à nos enfants, que maintenant, on était dans une situation où vraiment, il fallait se réinventer et apprendre des choses, des savoirs ancestraux, et notamment faire pousser sa nourriture, construire sa maison, essayer de même être plus autonome en énergie, tout ça. Et que ça, au milieu de la ville, il n'arriverait pas à le transmettre à nos enfants. Et donc, il avait besoin de ce départ aussi. Et puis, on avait de toute façon envie d'expérimenter plus d'autonomie, tout simplement. Et donc, on a eu besoin de partir à la campagne. Voilà, on a cherché pendant cinq ans et on a fini par trouver en Bretagne. Voilà, un lieu qui nous a émerveillés. Ça peut faire peur de se dire qu'on change et qu'on bouleverse complètement ses habitudes de vie. Et puis, en plus, sobriété, aujourd'hui, ça rime beaucoup avec morosité, en tout cas, bien plus qu'avec bonheur. Est-ce que toi, t'es plus heureuse comme ça aujourd'hui ? Beaucoup plus heureuse, oui. C'est vrai que ça peut faire peur. Mais en même temps, comme on a cherché, on a pris le temps de chercher vraiment quelque chose qui nous correspondait, on a cheminé pendant cinq ans dans notre esprit aussi et individuellement et collectivement à nous cinq. Et donc, au début, par exemple, nos filles, elles se disaient, moi, je n'ai pas envie de quitter nos amis. On est bien, on est près de nos grands-parents, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, elles ont commencé à imaginer ce que pourrait être leur vie à la ferme. Et ça les a fait fantasmer. Et à la fin, elles n'en pouvaient plus. Il fallait qu'on parte, vraiment. Et voilà, c'est vrai que de prendre le temps de faire les choses et de réfléchir, la permaculture invite vachement à ça. Parce que quand, par exemple, on a envie de designer un terrain en permaculture, il faut d'abord prendre le temps de bien l'observer, de voir où sont les zones d'ombre, où sont les zones humides, les zones plus sèches. Et au lieu d'arriver comme un colon et de dire, je vais faire ça, 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 non, prendre le temps d'observer et de voir comment on pourrait un petit peu optimiser les choses. Et donc, voilà. Et par rapport à ta question sur la sobriété, je pense que l'extrême abondance dans laquelle on vit nous empêche de voir la préciosité et la beauté des choses et nous enlève, quelque part, notre capacité à respecter et à sacraliser les choses importantes. Et donc, en fait, le fait de vivre de façon un peu plus décroissante, de posséder beaucoup moins d'objets, de moins consommer, de plus partir en voyage en dehors de la France, de plus prendre l'avion, de... ça demande un petit peu d'organisation. Mais par contre, ça permet vraiment d'observer les choses avec plus d'attention et de soin. Et du coup, de se rendre compte de la beauté du monde et de la chance qu'on a. Et donc, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que ma vie est beaucoup moins carbonée. Tu as partagé, dans quelques interviews, avoir fait un burn-out. C'est des situations qui arrivent malheureusement trop souvent aujourd'hui. Puis tu as pris le temps de ralentir, de te reconnecter à toi, au vivant, à ce qui t'entoure. Comment la reconnexion au vivant et puis à soi-même peut favoriser un respect des limites planétaires et puis aussi de ses limites, de ses propres limites ? Alors, j'ai fait un burn-out, j'en ai fait plusieurs. Et là, en ce moment, je suis en burn-out, je ne devrais pas être avec vous. Je devrais ne me concentrer que sur le fait de faire la sieste, lire et marcher pieds nus dans l'herbe. J'ai un peu de mal à me canaliser et à avoir cette discipline. Mais à partir de demain, je vais m'efforcer de le faire un petit peu. En tout cas, on est dans une... Enfin, le fait d'avoir déménagé à la campagne m'a permis d'être tellement au cœur de la nature que je l'ai observé différemment et j'ai compris que tout faisait fonction. Et que le cycle des saisons, par exemple, il était très important. Que c'est très important qu'il y ait l'hiver, que les arbres, que les plantes puissent se reposer, puissent rentrer en dormance. C'est très important aussi. Enfin, c'est très important. Non, mais par exemple, l'hiver, quand il fait froid, les puces, les tiques et plein d'autres insectes meurent. Et donc, quand vient l'été, on n'est pas infesté. S'il n'y a plus de saison, il n'y a plus de rythme. Et dans ces cas-là, par exemple, les arbres fruitiers ne vont pas pouvoir donner les fruits qu'ils ont l'habitude de donner en été parce qu'ils ne se seront pas reposés. Et j'ai compris en observant la nature comme ça que nous, on était pareil. D'abord, on fait partie intégrante de la nature. Et donc, on a des cycles biologiques qu'il faut respecter. Sinon, on ne peut pas fonctionner correctement. Et on est dans une société qui ne tient absolument pas compte de ces cycles biologiques et qui nous pousse tout le temps à les dépasser, à dépasser nos limites et à ne plus écouter nos limites corporelles. Et le burn-out, c'est vraiment un truc qui fait que le corps ne répond plus et que là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix que de s'écouter si on veut continuer à vivre. Et donc, oui, la connexion à la nature, d'abord, elle est bien pour prendre conscience des choses. Mais en plus de ça, ce qu'il y a de merveilleux et de magique, vraiment, c'est que la nature est là, peut nous soutenir, peut nous sortir vraiment d'affaires. C'est-à-dire que déjà, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Terre, il y a des micro-organismes qui, quand on les respire, infiltrent notre système nerveux et nous permettent de sécréter plus d'hormones de bonheur. Et donc, ce n'est pas une vue de notre esprit que de mettre les mains dans la Terre, ça nous fait du bien. Non, c'est vrai, c'est réel. Il y a aussi le fait que la nature, elle a un rythme lent. Et nous, moi, je me pose beaucoup de questions sur notre rapport au temps parce qu'en fait, toute la technologie qu'on a mis en place ces 100 dernières années, c'est pourquoi ? Pour défier le temps, pour aller toujours plus vite, toujours plus. Mais encore une fois, prendre le temps, c'est nécessaire et chaque chose en son temps. Et donc, on a besoin de se reposer et s'asseoir dans l'herbe, regarder la nature, contempler. Et ça, vraiment, moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour moi pour récupérer, en fait, en santé. Dormir et vraiment passer du temps dans la nature, à observer, à être avec les animaux. Des choses très, très, très simples. Marcher pieds nus, c'est très efficace aussi parce que, comme de l'électricité qui vient de la Terre, il y a une énergie très forte. Et donc, vraiment, la Terre nous réénergise. Donc, je vous le conseille vraiment. Et ne pas attendre, en fait, d'avoir dépassé toutes ses limites pour s'offrir des moments. Si vous ne vous les offrez pas, la société ne vous les offrira pas. Il faut vraiment, c'est une question de survie. Il faut vraiment prendre soin de soi. Et je pense qu'on a traité la Terre et le vivant comme des objets, en fait, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme. Et qu'on a oublié que la Terre, c'est un organisme presque unicellulaire vivant. Et on est tous interconnectés. Et on fait partie de ce corps-là. Et ne pas oublier qu'on ne peut pas aller contre les lois de la nature, en fait. Ce n'est pas possible. Et en prenant le temps de vivre ces lois naturelles, sans résistance, mais plutôt avec gratitude, eh bien, on retrouve une force gigantesque. Voilà. Il y a des leviers comme l'art, la culture, qui peuvent vraiment être force de diffusion pour les nouveaux imaginaires. D'après toi, comment ils peuvent contribuer à créer des récits d'avenir plus positifs et plus enviables, plus désirables pour chacun d'entre nous ? Alors, c'est vrai qu'on a quand même une chance immense chez les humains, c'est qu'on a une capacité d'imagination et de créativité qui est gigantesque. Et ça tombe bien parce que quand on est devant une situation inédite, c'est vraiment notre créativité et notre imagination qui va nous permettre de sortir de cette situation. En tout cas, de trouver une issue. Là où c'est un peu dommage, c'est que depuis les années 90, il y a des études qui montrent que l'imagination chez l'humain est en chute libre. Et c'est en partie à cause des écrans, du développement des écrans et de nos rythmes aussi infernaux. Parce que quand on prend le temps de rien faire, c'est plus... Enfin, là, l'imagination prend de l'espace et sinon, elle n'a pas d'espace pour se développer. Donc, c'est un peu dommage parce que là, vraiment, l'humanité s'est mise en danger tout entière. Et donc, c'est vraiment le moment d'avoir de l'imagination. Donc, je vous conseille une chose, c'est vraiment de prendre le temps de ne rien faire et de laisser votre esprit vagabondé. Il y a aussi un truc qui, moi, me fait du bien, c'est que quand une situation dans les médias ou quoi me rend folle, parce que ça arrive tous les jours, eh bien, j'essaye d'imaginer une histoire qui me permettrait de trouver une solution à ce problème. Et du coup, ça m'inspire plein de scénarios, par exemple. Et donc, je vous invite à écrire ce qui vous passe par la tête, à vous réfugier dans votre imagination quand ça ne va pas. Et à écrire des scénarios, des livres, les partager, c'est l'idéal. Mais même si vous ne les partagez pas, en fait, on fait partie d'un même corps. Donc, votre imagination, que vous la partagez ou pas, contaminera celle des autres. Et au fur et à mesure, les solutions vont germer. Et en commençant à imaginer, vous faites venir dans le réel le possible, en fait. Et je voudrais vous donner un exemple. Par exemple, moi, un truc qui m'inspire vachement, c'est que j'ai vu qu'il y avait des études qui disaient que Barack Obama, il n'aurait pas été élu sans la série 24 heures. Parce que quelques années avant l'élection d'Obama, la série 24 heures est sortie et il y avait dedans un président noir démocrate. Et ça a ouvert l'imagination des Américains qui se sont dit, bah ouais, pourquoi pas ? Honnêtement, moi, je me souviens de son élection. On n'imaginait pas une seconde que ce soit possible à l'époque. Et pourtant, bah voilà, cette série a, paf, ouvert une porte. Et une assez grande partie de la population américaine s'est engouffrée dedans puisqu'ils ont voté pour lui. Pareil pour Zelensky en Ukraine. C'était un comédien qui jouait le rôle d'un prof qui devient chef d'État. Paf, dans la réalité, 73% des voix pour lui, pour devenir chef d'État. Donc, il y a vraiment un énorme impact de la fiction sur nous. Et même à commencer par, on est dans un pays d'histoire judéo-chrétienne. La Bible nous a énormément inspirés. D'ailleurs, pas qu'en bien, parce que si vous lisez les premiers passages de la Bible, il est écrit vraiment que Dieu a créé les animaux et la nature pour que les hommes les asservissent et s'en servent et les utilisent. Et donc, du coup, en fait, il y a vraiment, dès la base, un vrai problème de respect et de bon sens. Et surtout, on se met en position supérieure au vivant, alors qu'en fait, non, on fait partie du vivant et on n'est pas du tout supérieur. Donc, je pense que vraiment, le récit a un immense pouvoir, immense potentiel. Et donc, n'hésitez pas à écrire à vos chaînes préférées, à leur dire ce que vous avez envie de voir à la télé. N'hésitez pas à écrire des choses et à imaginer. Et je voudrais finir par dire que c'est très difficile de se battre contre quelque chose qui nous fait peur. Je pense que les gens qui ont eu des maladies graves pourront peut-être en témoigner. Quand on nous fait très peur, c'est super difficile de trouver la force de se battre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit le totalitarisme monter un peu partout autour de nous. Je pense que c'est parce que la peur nous fait, nous fige en fait. Et je pense que c'est, pardon, ça y est, je viens de me perdre, burn out. Oui, et que c'est beaucoup plus facile de se battre pour quelque chose qui nous fait vraiment envie. Combien de fois on entend des récits, enfin voilà, quand des gens nous parlent de leur récit de réussite, ils ne disent pas je l'ai fait parce que j'avais tellement, tellement peur. Ils disent je l'ai fait parce que ça me faisait tellement envie, je n'imaginais pas que ce soit, enfin je n'imaginais pas ma vie sans ça, donc je me suis battue jusqu'au bout. Et donc vraiment je vous invite à rêver le monde dans lequel vous voudriez vivre, vous voudriez vivre sans mettre de limites, sans se dire ah ce ne sera pas possible, non c'est utopique, non c'est bisounours, non on s'en fiche. Vraiment rêvez le monde tel que vous voulez le voir. Et au fur et à mesure ça vous donnera vraiment très très envie de vous battre pour lui. Voilà. Tu es très active sur tes réseaux sociaux, en tout cas ceux qui te suivent le voient au quotidien. Tu n'hésites pas à prendre la parole sur les sujets qui te tiennent à cœur. Je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose d'inné, naturel chez toi de prendre la parole comme ça publiquement sur les choses qui te tiennent à cœur ? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure avec une prise de conscience ? Ou est-ce que c'est encore peut-être difficile pour toi d'assumer publiquement devant des milliers d'abonnés tes opinions personnelles ? C'est tout ça. Je pense que j'ai pas mal d'instituteurs et de professeurs qui peuvent dire que j'ai pas ma langue dans ma poche et que quand une situation me gêne, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. En tout cas quand je suis témoin d'une situation qui me paraît vraiment injuste. Après c'est vrai que je me suis mise à prendre la parole sur les réseaux sociaux et dans les médias parce que j'étais poussée par cet élan. Et aussi parce que j'avais l'impression d'avoir une espèce de porte-voix avec la notoriété. et que je trouvais que c'était juste et normal d'essayer de me faire le porte-voix de ceux qui ont plus de mal à se faire entendre. En effet c'est pas toujours facile. On reçoit beaucoup d'insultes et beaucoup de violences, particulièrement sur les réseaux sociaux. Et donc il faut quand même être un peu armé pour ça. Donc je comprends que tout le monde ne se sente pas à la capacité de parler tout fort. C'est vrai que même moi je suis en train de réfléchir sur le fait que quand on est connu, en gros soit on s'exprime devant toute la France et donc on risque d'une vraie violence aussi. Aussi beaucoup de soutien et des milliers de soutiens. Et ça c'est magnifique et c'est heureusement que les gens bienveillants sont là aussi pour nous soutenir. Donc voilà, il faut être un peu armé. C'est pas toujours facile. Mais très honnêtement, moi j'arrive pas à faire autrement. A chaque fois, tous les jours je prends la résolution d'arrêter maintenant et de ne faire que marcher et faire la sieste. Et je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et comment on peut réussir à trouver un juste milieu entre responsabilité puis divertissement ? C'est pas facile. Moi ce que j'ai essayé de faire, c'est que dans les fictions dans lesquelles je joue, j'essaye de faire que au minimum mon personnage et souvent d'autres personnages aussi, ait des réflexes naturels qui soient inspirants ou en tout cas qui changent un petit peu de ce qu'on a vu. Par exemple, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de fumeurs parmi les humains si dans les films qu'on regardait, il n'y avait pas tout le temps quelqu'un avec la cigarette à la bouche, comme si c'était hyper sexy, comme si c'était l'accessoire important à avoir. Pareil, je pense que ces mêmes fumeurs ne jetteraient pas leurs cigarettes par terre s'ils n'avaient pas eu l'habitude pendant des décennies de voir leur héros préféré le faire. Et je pense que maintenant c'est important d'essayer d'avoir des personnages dans nos fictions qui vont au travail en vélo ou à pied, qui font leurs courses en vrac, qui ont un compost à la maison et qu'on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin d'en faire un sujet de film. C'est comme ça, c'est des habitudes et c'est rentré dans la norme. Et je pense que ça, ça a de l'impact aussi. Donc voilà moi comment j'ai essayé d'équilibrer un peu les choses. Et puis avec les sous que je gagne, j'essaye justement de m'engager dans des projets qui sont tournés vers la justice sociale, l'écologie ou la démocratie. Voilà, mais ce n'est pas simple. Et je voudrais dire un petit truc aussi de ne pas culpabiliser parce que votre employeur, il n'est pas propre. Voilà, moi je travaille pour TF1. TF1, ça appartient à Bouygues. Bouygues, c'est un des plus grands semeurs de béton au monde. Je ne suis pas fière de leur permettre de gagner de l'argent. Néanmoins, j'essaye de reverdir l'argent que moi je reçois. On fait comme on peut. Et en fait, globalement, tout le monde presque travaille pour un géant qui détruit. Donc après, l'argent ne doit être qu'un moyen, qu'un outil. Et après, c'est ce qu'on en fait qui est important. Et puis, quand on n'a pas beaucoup de moyens, il y a plein d'autres façons d'être actif et d'être un soutien aux vivants et à l'émergence d'un monde meilleur. Et vous êtes ultra inspirant et vous proposez justement tellement de choses. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives dans lesquelles vous pouvez vous engager, qui vous feront du bien au moral. Parce que passer à l'action, c'est vraiment une façon de sortir de la déprime. Je voudrais juste dire que pour l'instant, l'écologie paraît anxiogène parce qu'il y avait vraiment besoin de sortir de notre déni collectif. Et il y avait vraiment besoin de prendre conscience de la gravité extrême des problématiques de notre monde mondialisé, de notre civilisation mondialisée. Et c'est parce qu'il y a eu énormément de résistance au niveau des médias, des politiques et des générations au-dessus qu'on s'est mis à dire les choses très franchement et donc de façon grave, vraiment. Maintenant, ce constat, il est fait. Il faut passer à la construction. Et donc, c'était nécessaire. Mais maintenant, ce qui est nécessaire, c'est de retrouver l'espoir. Vraiment, vraiment, vraiment. On n'a jamais eu autant de moyens qu'aujourd'hui. L'humanité n'a jamais eu autant d'argent, n'a jamais eu autant de moyens technologiques, n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres. Internet, c'est quand même 8 milliards de personnes qui peuvent se parler en une seconde. C'est de la folie. Et donc, on a les moyens de tout changer et de les changer rapidement. Donc, je vous invite tous à sourire et à vraiment vous engouffrer dans votre imagination et dans vos espoirs parce que c'est possible. Et vous nous prouvez que oui, ça change et ça peut changer vite. Et là, maintenant, c'est quoi tes futurs projets ou peut-être les domaines dans lesquels tu aimerais te consacrer, t'aventurer ? Eh bien, faire la sieste et marcher dans l'herbe. Je ne suis pas sûre de continuer le métier de comédienne très longtemps parce que c'est aussi un métier très compliqué, très engageant émotionnellement et physiquement. Donc, moi, je me rends compte que je suis vraiment fatiguée, que j'ai du mal à remonter la pente année après année. Donc, je ne suis pas sûre de continuer beaucoup. Par contre, je suis sûre de continuer à me réfugier dans mon imagination et à écrire de plus en plus de scénarios, notamment, pour essayer de semer des graines d'espoir. Voilà. Alors, j'ai un petit jeu à te proposer. Je vais te poser quelques questions et l'objectif, c'est que tu réponds spontanément, donc la manière la plus rapide possible. Tu es prête ? Oui, je ne sais pas faire rapide. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'émerveille ? Dure. La beauté de la nature, sa complexité et sa capacité à toujours, sa capacité de résilience à toujours résister et à nous émerveiller. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Alors, il y en a beaucoup, mais là, j'ai envie de vous dire Camille Etienne. Voilà, j'ai un gros message à passer. Camille Etienne, présidente. Voilà. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi ? Eh bien, peut-être, je viderais les comptes en banque de tous les milliardaires de cette planète et je transférerais les fonds dans le compte en banque de Camille Etienne. Celle-là, elle va être dure aussi pour toi. Un livre que tu nous conseillerais ? Oui, très dur. Je vais vous dire le dernier livre de Camille Etienne. J'ai un trou sur le titre. Bon, mais vous regarderez, la couverture est noire et blanche avec un peu de rouge et sa photo. Et vraiment, c'est comme un programme présidentiel, en fait, et c'est super inspirant. Et c'est un livre qui s'adresse particulièrement aux jeunes, mais pas seulement. Et que je vous conseille de lire tous. Un film, un docu qui t'a marqué ? Il y en a tellement. C'est difficile, mais je vais parler de Capitaine Fantastique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti il y a quelques années. Et j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il m'a fait énormément réfléchir. Le pitch, c'est un père de famille qui élève ses enfants en pleine forêt. Il en a pas mal, au moins six. Et donc, il les élève d'une façon complètement inhabituelle. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du film que le fait que ces enfants ne fassent pas société, justement, qu'ils ne fassent pas partie d'une communauté plus grande que leur famille, va les faire souffrir, vraiment. Et donc, à la fois, moi, la vie qu'il offre à ses enfants me fait complètement rêver. Et à la fois, on se rend compte des limites aussi, de la radicalité. Et voilà, c'est un film qui pose plein de questions et qui est très beau. Je vous le conseille. Et dernière question, un conseil. Quel est le conseil que tu voudrais donner aux jeunes générations ? Connectez-vous à votre corps. Connectez-vous à votre corps. Parce que quand on souffre, même mentalement, quand on a l'impression que l'horizon est bouché ou quoi, on va avoir tendance à se couper de ses sensations. Et c'est justement le fait d'être dans la sensation qui va nous donner envie d'aimer et de défendre la vie, vraiment. Donc, revenez dans votre corps. Dansez. Mangez des choses que vous aimez. Embrassez. Qui veut bien ? Et vraiment... Ouais, même massez-vous. Vraiment, moi, j'ai fait un film en Inde. Tout le monde se masse dans la rue. Même la police se masse entre elles. C'est très surprenant. Mais en fait, ils ont raison. Il faut... Voilà. Nous sommes des êtres incarnés sur la Terre. Il faut vraiment... On ne peut pas fuir ça. Il faut au contraire l'accepter et l'adopter avec gratitude, encore une fois. Et voilà. Soyez dans votre corps. Vous allez voir. Ça va changer les choses. Merci, Lucie. Merci à vous. Et merci à toi, Anna. J'ai pris la parole assez longtemps. Je vais vous laisser aussi l'opportunité de poser toutes vos questions à Lucie. On va rallumer la salle. Et puis, il y a deux micros qui vont passer. Comme ça, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Voilà, donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Et puis, on passera à vous voir. Il y a une question devant, juste ici. Oui, c'est Jacques qui fait ça. Super. Merci beaucoup. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Moi, j'avais deux petites questions. En fait, comme maintenant, tu bosses, je pense, principalement à Paris et que tu vis en Bretagne. Comment est-ce que tu fais pour gérer les trajets au quotidien ? Et la deuxième, c'est quand, justement, tu fais en sorte que ton personnage, le personnage de Clem, achète des objets de seconde main, etc. Est-ce que tu ressens un blocage au niveau de la production ? Est-ce que tu arrives facilement à défendre ce genre de projet ou non ? Alors, je fais beaucoup d'aller-retour en train. Et je ne travaille pas tant que ça à Paris. Il y a plein de tournages qui se passent en province et avec les JO, en plus, qui arrivent à Paris. Il n'y a plus de tournages à Paris. Donc, je voyage beaucoup dans la France, mais toujours en train. Et sinon, est-ce qu'il y a des résistances au niveau des productions ? Alors, sur la production de Clem, non, parce que ça fait 15 ans, quasiment, qu'on travaille ensemble. Et donc, ça nous a laissé le temps d'apprendre à nous connaître et de nous accompagner vraiment de façon bienveillante et intelligente. Donc, sur Clem, je n'ai pas de problème. Mais sur d'autres productions, ça peut être plus difficile. Et donc, c'est pour ça que souvent, j'impose les choses dans mon contrat. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Désolée, je suis pour la démocratie pourtant. Mais il y a un moment où quand on nous trouve tout le temps des excuses pourries pour ne pas faire attention à l'impact carbone qu'on a notamment, eh bien, voilà, ça me saoule. Donc, voilà. Non, et puis, il y a quand même de plus en plus de productions qui, par exemple, le CNC, qui est un organisme national qui subventionne les productions de fiction. Eh bien, le CNC ne donne plus de subventions si la production ne peut pas justifier d'un bilan carbone estimé décent, on va dire. Et en tout cas, de vrais efforts. Donc, les choses changent, même sans moi. Heureusement. Monsieur. Il arrive. Ah, merci beaucoup. Oui, je... Ça marche, ça marche. C'est bon, on vous entend. C'est pas grave. Oui, je savais pas que j'aurais l'occasion de prendre la parole. Mais j'ai commencé par la deuxième question qui était pourquoi vous, face à ce genre d'intervention, j'ai tout de suite eu la réponse. Et je voulais surtout vous féliciter pour votre intervention face à ce prétendu comédien qui a pour nom Depardieu. Ça me touche, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Lucie ? Je te vois. J'ai hyper peur. Mais non, faut pas avoir peur. Je me précise juste que Lucie, on se connaît depuis un petit moment. Et donc, voilà, j'ai vu que c'était elle qui prenait le micro. Donc, n'aie pas peur. Aie confiance en toi. Moi, je crois en toi. Vas-y. Waouh. Waouh. Tout ce que tu as dit là, c'est hyper touchant. Et je suis super fière de toi. Et tu es super forte. Et tu es super forte d'être venue là ce soir parce que je sais à quel point c'est difficile. Et voilà. Merci, Brissi. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Merci. Et c'est vrai que c'est hyper stressant. Moi, je voulais vous dire que je pense que je suis de la génération de Clem. Et vous avez été super inspirante pour moi quand j'étais jeune. Et je trouve ça génial qu'un modèle de moi, enfin pour moi jeune, puisse être une vraie inspiration pour moi en tant que jeune femme. sur tous les aspects tels que des engagements sur le développement durable et aussi sur les réalités des genres. C'était très stressant. Merci beaucoup. Il y a trop d'émotions ce soir. Merci, merci, merci. Alors bonsoir Lucie. Merci pour ton intervention. Et je voulais savoir comment tu fais pour voyager à l'étranger, par exemple pour aller en Inde ou pour des voyages personnels sans avoir un empreinte carbone trop élevé ? Je ne voyage plus. Concrètement, je n'ai pas trouvé la solution parce qu'en Inde, le tournage, c'était genre il y a huit ans. Et donc à l'époque, je prenais encore l'avion. Là, j'en suis à six années de jeûne d'avion, mais j'ai fait une entorse pendant le tournage de Cannes confidentielles à Cannes où je suis partie quatre mois entiers. Et il y a eu un moment où je ne pouvais plus être loin de mes enfants. Et je n'avais même pas 48 heures pour les voir. Donc j'ai pris l'avion. Mais c'est compliqué ce métier. Bref, donc malheureusement, je ne voyage plus à l'étranger. Mais là, mes enfants commencent à être adolescents et ont très envie de découvrir le monde. Et moi aussi, ça commence à me manquer vraiment. Donc on va essayer de prendre le temps et de se prendre genre six mois pour pouvoir voyager hors de France. Je pense qu'on peut le faire en moins de six mois quand même. Mais voilà, il faut savoir que c'est un temps qu'il faut prendre et que le trajet fait partie du voyage. Et c'est vrai que l'année dernière, je suis allée à Venise avec ma fille pour une émission qui va bientôt sortir. Enfin, qui est sortie sur Ushuaïa et qui sortira sur TF1 bientôt. Et l'idée, ça s'appelle les voyageurs solidaires et on essaye de faire du tourisme autrement. Et j'essayais de montrer à ma fille de 13 ans qu'on pouvait voyager différemment de ce que nous montrent les influenceurs, la plupart en tout cas sur TikTok. Et on a mis 13 heures pour y arriver. On a raté toutes nos correspondances. Vraiment, on a désespéré à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a des souvenirs plein la tête. Et qu'en fait, maintenant, ça fait vraiment partie du récit de notre voyage. Et je pense qu'elles non plus ne regrettent pas qu'on ait fait ce choix-là. Donc voilà, il faut juste envisager le voyage d'une autre façon que ce qu'on a envisagé ces dernières décennies. Juste ces dernières décennies, parce qu'il y a 100 ans, il fallait encore des semaines pour traverser la France. Peut-être pas, mais bon, du temps. On va prendre une dernière question. Allez, une dernière, parce qu'on est un peu... Alors, c'est pas vraiment une question, mais je dépasse les peurs. Parler, c'est ce qu'il faut faire. Je suis de ta génération aussi, je pense. J'ai grandi avec toi. Alors, mes comédiennes, oui, c'est compliqué. Moi, j'étais éducatrice spécialisée pendant longtemps. Donc, je traverse un peu la quête de sens en ce moment aussi. Burn out. Je ne pensais pas qu'on pouvait en faire plusieurs, donc je pense que j'ai quelques réponses à mon état en ce moment. Et à savoir si j'ai envie de continuer, justement, c'est des personnes que j'accompagnais dans l'inclusif. On nous dit toujours qu'il faut continuer. Donc, en voyage à vélo, c'est ce que j'entreprenais, des projets. Mais voilà, on fatigue aussi avec toute la société. Il faut aller vite. Moi, je suis un petit peu perdue, donc ça m'a fait du bien de venir ce soir. L'effet miroir, en fait. Je pense que je vais repartir avec des bonnes ondes que j'avais besoin. Pareil, m'allonger. Je l'ai fait hier dans l'herbe, là, près de chez moi. Voilà, j'ai regardé le ciel. Bon, il y avait un avion qui passait. Moi, ça me plaît toujours, même si j'essaie de voyager pas mal en vélo ou en train. Voilà, on ne peut pas être parfait partout. Non. Mais en tout cas, c'est très inspirant. Je te remercie. Je prends la parole aussi des fois, alors qu'il ne faut pas. Je me bats pour me faire écouter. Alors, quand tu es petite, c'est aussi quelque chose qui te suit. Savoir se faire entendre, alors comme toi. Il faut vraiment... Enfin, je te remercie. Ça me meut parce que c'est vraiment le miroir que j'attendais aujourd'hui et de continuer, voilà, et de voyager et puis de faire plaisir et d'écouter les parcours de vie des gens. Moi, c'est ça qui m'éverveille, en fait. Merci beaucoup pour ton témoignage et prends soin de toi. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. C'est vraiment la première chose à faire. Merci. Merci infiniment pour vos questions. Et puis, merci surtout à toi d'être avec nous ce soir. Merci à vous. On a pu le voir pendant toute cette première partie avec toi et puis avec les lauréats. La diffusion des nouveaux imaginaires et des récits d'avenir est hyper clé et importante pour notre monde d'après. Et il est désormais temps de le voir en mouvement. Je vais appeler Les Gaillardes, qui est un autre projet lauréat qui a été projet lauréat deux fois par le programme Moho for Young. C'est une superbe troupe de théâtre itinérante qui se produit habituellement en Charente-Maritime. C'est la première fois qu'elles seront là sur Caen et la première fois qu'elles vont se produire dans une salle. Oui, c'est ton tour, Jeanne. Tu veux prendre le micro ? Ouais, ok. D'accord, ok. Je prends le temps de recommencer. Ok. Là, vous m'entendez ? Ok. Ok. La sécheresse des sols rend folle. Température en ascenseur. Déficit pluviométrique. Aïe, aïe, aïe. Ouh, 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 ouh. La fin du monde approche. La fin du monde est proche. Alors, trêve de poésie. Je vais vous le dire de but en blanc. Cache pistache. Pourquoi je suis là ? Ben pour changer le monde. Eh oui. Et changer le monde, mesdames et messieurs, ce n'est pas aisé. C'est difficile. C'est difficile. Changer le monde, c'est difficile. Et ça fait peur. Oui, mesdames et messieurs. Ça fait peur. Ça fait peur parce que le monde est rempli d'imprévus. C'est un petit peu tôt, mais en effet. Ça peut faire peur comme ça. Les imprévus, ça surgit. Et c'est pour répondre à ces imprévus, que je me suis moi-même entraînée. Voilà, c'est une petite démo. Je me suis entraînée. J'ai exercé donc un effort continu pendant des jours, pendant des mois. Oui, ça te bouleverse un petit peu, je sais. Moi aussi. Pour moi aussi, le temps fut long, le temps fut intense. Et c'est pourquoi, c'est grâce à ce temps passé à me préparer que je suis désormais prête à répondre à l'imprévu. Donc, mes entrées comme ça, un petit truc comme ça, peut-être finalement, voilà, c'était prévu finalement. Voilà. En tout cas, je suis désormais une guerrière. Car oui, mesdames et messieurs, n'ayons pas peur des maux. C'est la guerre. Oui. C'est le feu partout en France. La France brûle, mesdames et messieurs, la France brûle par le manque d'eau. La Charente maritime n'est plus maritime. Les départements d'outre-mer ne sont plus de mer. La France perd ses eaux. Où sont les petits cours d'eau ? Où sont les petits ruisseaux ? Tombe du ciel, des milliers d'hirondelles, assoiffés, déshydratés, desséchés. Et sur le sol, leurs eaux se fracassent en mille morceaux. Alors, une main les ramasse, vous les tend. Qu'en faites-vous ? Oh ! Humain ! Qu'en faites-vous ? À chaque effondrement d'épreuve, le poète répond par une salve d'avenir. C'est René Char. Alors, moi, je dis, vivons un poète et tentons de ramener l'eau salvatrice. Alors là, évidemment, certains se disent, comment faire ? Évidemment, comment faire ? Comment faire ? Alors, demandons-nous tous ensemble comment faire. Je sais que certains déjà se demandent comment faire, en effet. Alors, prenons là le temps dans cette salle de nous demander vraiment comment faire. Demandons à notre voisin comment faire, comment tu fais, toi ? Coucou ! Comment ça va ? Voilà, entrons en dialogue, finalement. Et puis, faisons-nous confiance, voilà. Faisons-nous confiance et écoutons nos voisins. Écoutons peut-être même nos enfants aussi qui sont pleins d'idées. Écoutons même les brins d'herbe. Écoutons le monde. Écoutons-nous. Faisons-nous confiance. Et c'est ainsi que les idées jailliront, voilà. Alors, moi, j'ai décidé de me faire confiance. Donc, voilà, par exemple, je me fais confiance. Je décide, je me fais confiance. C'est parti, je me fais confiance. Ok, je me fais confiance, je me fais confiance. Ok, vas-y, je me fais confiance. Et là, là, waouh, ok, oh, une idée jaillit l'humidité par la langue. ok. alors, qu'est-ce que c'est ? Éclatons les bulles de parole et créons des brumes de dialogue. Oui, des orages de discorde, évidemment, parfois, des marées de postillons, des tempêtes de pleurs, des vagues d'amour, évidemment, des idées par geyser, des pensées d'écume. Et puis, et puis, continuons, oui, allons, allons plus loin. Allons, allons ailleurs, ensemble. Mesdames et messieurs, levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous, là, nous allons ensemble réveiller les neuf frères. s'il vous plaît. Alors, on se met en mouvement, c'est parti. Mesdames et messieurs, on se met en mouvement. On réveille les neufs. Allons, les neufs, réveillez-vous. C'est parti. Les neufs, on se réveille, on bouge ensemble. Allez, allez, allez. Et là, oui, oui, mesdames et messieurs, au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau inconnu. Il chante pour nous rassurer avant de s'envoler. Oh, oui, ouh 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 Ah, ah Ah À longueur de journée, tout au long de la soirée, tu vois, tout entend, tout noie, le chagrin des autres. Tu te prends la tête Et exprime tes doléances volatiles Et oui pour la planète, y'a quoi se prendre la tête Des idées dépensées, à quoi bon jouer Des idées par milliers à réinventer Viens au mot, tu seras écouté Réconforté, accompagné, souhaité Un petit souvenir, tu seras acquitté Un simple petit espoir, ça va du noir à la barre Du noir à la barre Du noir à la barre Tu peux baisser le diapos Merci beaucoup les filles, merci On a une deuxième petite surprise artistique pour vous Et elle nous vient de Nantes Il s'appelle César, il a 10 ans C'est un jeune qui rappe sur le climat Vous l'avez peut-être vu dernièrement Sur les réseaux sociaux ou à la télévision Il peut pas être avec nous ce soir Parce qu'il a école demain Mais il tenait à nous faire passer un message Donc on se connecte avec César César, tu nous entends ? Oui, si, je vous entends Bonjour Bonjour Coucou César, merci beaucoup d'être avec nous ce soir Malgré tes impératifs scolaires demain T'avais un message en chanson Il me semble à nous faire passer César, la scène est à toi Huit heures du mat' Je descends un petit déj La tête dans le gaz à effet de serre On écoute les infos Pas un mot sur le plus gros problème sur terre Trois kilomètres et demi à pédaler On arrive à l'école Menant toujours Comment ça se fait ? Le parking est blindé de bagnoles A force de ne plus prendre la voiture Quand je monte dedans, elle me fait de la gerbe À la place des autoroutes J'avoue que je préfère voir pousser de l'herbe Si à ma place, la prof parle Mais souvent je me mets à rêver Je suis grand J'ai des enfants Et on a réussi à tout sauver Des fois j'aimerais vraiment que le système cale Ce serait normal de sais qu'on pousse à balle Aujourd'hui j'aimerais être à la hauteur À ce qu'on ne sait pas l'estimer C'est le bonheur Les midis, la clachonne Mon vote ne fait que de gargouiller Les repas sont bons Et fait maison Mais à mon goût bien trop carné On discute, on mange, on se marre J'aimerais que jamais finisse les repas Yoyo me demande pourquoi on a Jamais de cours sur le climat On joue à chat, on court partout Auguste, Reta, mais c'est un trou Il pleure, je le réconforte On monte mes genoux qui sortent au sud partout On retourne en classe, on étudie Le Moyen-Âge et je trouve ça chouette La vie n'était pas facile Mais eux n'ont pas pourri la planète Aujourd'hui il y a 10 tonnes de CO2 En 2005 on ne faudra être à deux Aujourd'hui j'aimerais être à la hauteur Ah, ce qui compte c'est pas le style Mais c'est le bonheur 16h15, ouverture du portail On crée, on jette nos sacs Les enfants jouent, les parents discutent Cette aire est paradisiaque Il pleut dehors, papa me demande Comment je veux aller à la gym Il connait déjà la réponse Prépare le vélo, je rejoins ma team Je leur en veux pas, mais quand je les vois Seuls au volant dans les bouchons Je les plains vraiment dans leur prison de métal En plus ça sent pas bon Mes grands-parents sont partis S'habitent maintenant à l'autre bout de la France Mais l'eau est rentre, ça prend 10 heures Mais on a le temps, c'est les vacances Avant, on se leur perd des efforts Je me trompe, y'a plein de gens qui viennent en renfort Aujourd'hui j'aimerais être à la hauteur Ah, ce qui compte c'est pas l'estime Mais c'est le bonheur Le soleil se couche, je mets de boire Et prépare un exposé Maîtresse me dit oui, j'expliquais Les fêtes serrent les deux donnais Je mets mon tablier, je vais me cuisiner Sur ces chilies, c'est incarné Papa met la table, c'est moi qui les serre On va bien se régaler Je pourrais acheter tout ce que je veux C'est pas ça qui me rendra heureux Quand je donne mes jouets à Théo Trop fier des étoiles dans ses yeux Quand je vois le chemin à parcourir Faut de la force pour y croire Demain je me levais, cramais mes motifs Et la tête pleine d'espoir Avant j'avais pas conscience de l'urgence Maintenant j'aimerais que tout le monde en ait conscience Aujourd'hui j'aimerais être à la hauteur Ah, ce qui compte c'est pas le style Mais c'est le bonheur Des fois je me demande s'il faut attendre des guerres Pour que tout le monde ouvre les yeux sur cette galère Aujourd'hui j'aimerais être à la hauteur Ah, ce qui compte c'est pas le style Mais c'est le bonheur Merci Vous êtes chauds Standing ovation pour toi César Alors César, je pense qu'on a tous Après avoir entendu cette chanson Quelques petites questions à te poser Déjà, d'où est venu ton engagement pour le climat ? J'aime bien les animaux Déjà j'aime bien la nature, la biodiversité Et c'est vraiment 2020 À la fin de la pandémie de Covid Que j'ai vraiment pris conscience de l'urgence Et t'avais quel âge en 2020 ? Le rap qui m'a aidé à prendre conscience Mais je vais en parler après T'avais quel âge en 2020 César ? Pendant la pandémie ? 8 ans 8 ans Et ça fait 3 ans que je rap Et du coup, pourquoi t'as décidé d'utiliser le rap Pour faire passer ces messages-là ? J'ai vu la chanson d'un rappeur canadien Qui s'appelle Baba Brinkman Et il rappait sur le climat Mon père, il était dans une association pour le climat Et du coup, en voyant son rap Je me suis dit, pourquoi pas Je pourrais pas faire la même chose Et j'ai aussi traduit son rap Et du coup, ça m'a aidé à le faire en rappant Et pourquoi t'as décidé de prendre cette chanson-là ce soir ? Bah, parce que cette chanson, c'est la reprise de la quête d'Aurel San Et on est à quand ? Bon, le message est passé Si quelqu'un dans la salle peut-être connaît Aurel San Voilà, il y a César qui est fan Et qui a repris sa chanson Et une collaboration entre les deux Ça pourrait être merveilleux Et en plus, j'ai plein de questions à lui poser Je l'adore Merci infiniment César Je pense qu'on peut le réapplaudir très chaleureusement Vous êtes les meilleurs En tout cas, vous pouvez, si c'est pas le cas, le suivre sur sa page Instagram Parce qu'il poste beaucoup de contenu, beaucoup de son Il est très actif Donc voilà, sa page Insta, c'est César Musique C'est ça ? Off César Musique Off Comme les plus connus Voilà Merci beaucoup César C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous Merci aussi, on le voit pas un petit peu en backstage à son papa Pascal Qui l'accompagne dans tous ses projets T'es un bel exemple César Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous Merci beaucoup Merci A très vite Bon, ben voilà, la soirée touche à sa fin C'est maintenant le temps pour nous de lancer la troisième édition De l'appel à projet Moho-Fan-Yang Qui pourra potentiellement soutenir des enfants comme César Ou comme les projets lauréats que vous avez vus tout à l'heure Donc si vous avez ou vous connaissez des jeunes qui ont entre 8 et 30 ans inclus Qui portent un projet associatif à utilité environnementale ou sociétale Ils peuvent déjà s'inscrire et candidater sur le site internet du Moho Et si vous avez aimé, apprécié cette soirée Et que vous souhaitez nous soutenir Il y a des dons qui sont possibles Puisque un des 10 projets lauréats de cette saison Sera élu par le vote au grand public Donc vous allez pouvoir sélectionner votre projet lauréat Et le financer Puisque ce sera le financement citoyen Qui permettra à ce projet d'être lauréat Et si vous souhaitez nous soutenir dans tous nos futurs projets Voilà, on va beaucoup poster sur les lauréats Sur les futurs projets Sur l'appel à projets Donc vous pouvez nous suivre si ce n'est pas encore le cas Sur les réseaux sociaux Et puis liker, partager, commenter Vous connaissez la chanson Et je voudrais pour finir Remercier infiniment tous les lauréats Qui sont venus des quatre coins de la France C'était génial de vous avoir parmi nous On va pouvoir continuer les échanges avec vous après Mais c'est un plaisir de vous avoir ici Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour nous tous Je voudrais remercier aussi César qui n'est plus là Mais qui malgré ses impératifs scolaires Et rester jusqu'à 20h30 pour nous faire sa petite représentation artistique Et je vous invite vraiment à le suivre Parce que c'est vraiment un garçon fantastique Et un énorme merci à Lucie Qui nous a fait l'honneur d'être avec nous C'était vraiment une joie de t'avoir Applaudissements J'ai pas fini mes remerciements Parce que tout ça c'est collectif Donc bien sûr il y a tous ces merveilleux gens Que vous avez vus sur scène Mais il y a aussi le backstage Et donc je voudrais remercier nos mécènes SNCF Voyageurs Oxford Amelin France Campanil Socaps Found Pimpan Ouzbek Erika On est prêt Madines Roperter d'espoir Make Sense Et c'est un grand collectif Donc tous les partenaires Et les contributeurs Je vais pas tous vous les faire Et puis aussi vous Qui avez été présents dans la salle ce soir Et puis un autre backstage Que vous avez pas vu Je voudrais remercier les équipes Moho Qui se sont donnés pendant des jours Des semaines Pour organiser cet événement Donc je voudrais vraiment les remercier Les équipes comme Moho Foriang Eva Ludivine Jeanne Jade Et toutes les équipes Moho Qui ont vraiment Je vous assure Donné de leur personne aujourd'hui Vous les avez pas vu Mais ça a râpé de la carotte Donc voilà Ça va être la fin de la soirée Si vous voulez continuer les échanges Vous rencontrez Puisque c'est le but de ce lieu Pouvoir discuter avec les lauréats On vous invite dans la trium Vous allez pouvoir sortir sur votre droite Et on vous invite dans la trium A continuer les échanges Autour de petites choses à manger Parce que vous avez peut-être faim A cette heure là Et on vous remercie beaucoup D'avoir été parmi nous ce soir Merci